Que vous soyez ou non fan de films de Noël, rassurez-vous ce mois-ci sur Netflix, il y en aura pour tous les goûts. Hi les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve comme chaque mois pour les différentes nouveautés sur des plateformes de streaming. Et ce sera là l'occasion de voir ensemble ce que Netflix va proposer pour terminer l'année 2022, qu'il s'agisse de nouveaux films, de nouvelles séries ou encore de nouveaux documentaires. Mais ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en. On commence directement ce 1er décembre avec un nouveau film fantastique du nom de Troll. On y suit une explosion dans une montagne Norvège qui va réveiller un ancien troll. Il faut alors le stopper au plus vite avant qu'il ne sème le chaos. Bien plus on va, comptez également sur les ajouts de Le Retour de Roscoe Jenkins, une comédie, le thriller policier intraçable, le film d'horreur Overlord sur des soldats américains qui vont découvrir dans un village français des expériences qui sont menées et qui retournent l'estomac. Sera proposé Le Parrain, sorti en 1972, un grand classique de Francis Ford Coppola avec Marlon Brando ou encore Al Pacino. Toujours très en vrac, sera ajouté Jalouse, drame français, Intolérable Cruauté, comédie romantique avec notamment George Clooney, Le Masque, un documentaire, la série polonaise Il était une fois sur la Nationale 1, les 3 films Stuart Little ou encore Sean le Mouton, L'échappée de Noël, la 13ème saison de Archer. Et en parlant d'animation, et là en l'occurrence d'animé, vous retrouverez Jojo Bizarre Adventure Stone Océan les derniers épisodes, Parasite, la Maxime, l'intégrale, ça c'est plutôt cool, ou encore très apprécié Berserk, sorti en 1997 et on parla de l'intégrale. Un très très bel ajout qui va faire plaisir aux fans. Bon et toujours ce 1er décembre, beaucoup de nouveautés, comptez sur l'ajout de la 6ème saison de Supergirl, série DC Comics, et en l'occurrence là la dernière saison, et aussi quelques films de Noël parce que forcément il en faut. Je vous ai parlé synopsis parce qu'en général ils sont assez proches, mais Noël sous son aile, Noël à notre porte, Noël au rancœur, ou encore Daisy et le miracle de Noël. Fan de films de Noël, vous avez clairement de quoi vous occuper. Et d'ailleurs ce 2 décembre sera ajouté Scrooge, un méchant de Noël, comédie musicale animée sur le fameux Scrooge, qui doit affronter son passé pour changer le futur. Citons la série romantique partie 1 saison 2 de Toujours là pour toi, sur les hauts et les bas de deux meilleurs amis du monde, Warrior Futur film science-fiction chinois, alors là rien à voir, mais également l'amant de Lady Chatterley, c'est un nouveau drame romantique avec Emma Corrine et Jack O'Connell. Hot Skull, nouvelle série turque, et Robert Donné, Cyr le père, documentaire sur le père de Robert Donné Jr. et de sa relation avec son fils. Le 6 décembre, de nouveau pour Noël, vous avez Livré avant Noël, ou encore Baby Boss le bonus de Noël, un spécial sur Baby Boss qui va échanger par accident sa place avec l'un des elfes du père Noël. D'ailleurs encore une fois dans le genre, je vous ai dit qu'il y avait un petit peu pour tous les goûts, mais il y a quand même beaucoup de films de Noël, notamment le 7 décembre Je Déteste Noël, sur une femme qui a 24 jours pour trouver l'amour avant Noël. C'est fou parce que ce synopsis, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu 50 fois. La Famille Klaus 3, Séduction, Attention, Une Nouvelle Saison, ou encore Une Ardente Patience, film romantique, sur un jeune facteur qui va tenter de devenir écrivain et de conquérir le cœur de sa promise. Smiley, série comique, et le 8 décembre, qui devait déjà débarquer dernièrement, mais qui a été reporté, on a Lockisme, basé là sur un webtoon très attendu. Bon, ça fait mine de rien déjà pas mal de choses, mais les vraies grosses nouveautés très attendues du mois commencent le 9 décembre, avec l'ajout de Pinocchio, nouveau film de Guillermo del Toro, et ça, ça fait très plaisir parce que mine de rien, son dernier vrai film, ça commence à dater un peu, il a produit des choses notamment pour Netflix, mais là voilà, il est vraiment de retour en termes de réalisation, avec un film en stop motion, qui revisite le célèbre conte de Pinocchio. Une poupée en bois dont le nez grandit en cas de mensonge, qui va vivre une véritable aventure, avec dans ce cas-là quelques inédits qui va beaucoup changer, de la version Disney, qu'il s'agisse de l'original, ou encore de la version réalisée par Robert Zemeckis, que perso, j'ai pas apprécié, mais c'est une autre histoire. Pour avoir eu l'occasion de voir ce film en avant-première, donc le Pinocchio de Guillermo del Toro, je peux le confirmer, c'est très différent, notamment de la version Disney. C'est une exploration assez émouvante de ce que signifie être humain, et ce que ça implique, comme la mort. Il y a vraiment beaucoup d'émotions de ce côté-là, et c'est très réussi. Le film est ancré en plus de ça dans un événement historique très important, je vous en dis pas plus pour la surprise, même si j'imagine que certains auront eu des indices avec notamment les trailers, etc. Mais en tout cas, personnellement, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est vraiment tout le long un beau voyage, un film magnifique, alors visuellement, c'est une grosse claque, c'est ultra réussi, c'est assez bluffant même. Pour avoir eu l'occasion de voir de mes propres yeux les pièces qui ont notamment servi au film, franchement de se dire qu'on est passé de ça à ça, à chapeau. Par ailleurs, le film a une durée assez conséquente, mais honnêtement, on ne voit pas le temps passer, donc de ce côté-là, c'est encore une fois un très bon point. Bref, Pinocchio de Guillermo del Toro, de mon côté, c'est totalement validé. Mais en commentaire, vous me ferez vos retours quand vous l'aurez vu. On reste dans les nouveautés du 9 décembre avec l'ajout de Dragon Age Absolution, nouvelle série animée fantastique inspirée du jeu vidéo du même nom, où après un braquage qui va mal tourner, un mercenaire elfe va se retrouver dans une lutte pour survivre. On a la partie 2 de Monet Est Coréa, suite de la version coréenne de la Casa de Papel. J'admets que personnellement, je n'ai pas vraiment eu de retour sur la première partie, donc j'ai un peu l'impression que c'est sorti de manière un peu discrète, donc pour ceux qui l'auraient apprécié, eh bien, n'hésitez pas à me faire vos retours de nouveau en commentaire. On sort alors le 13 décembre, avec l'ajout de la seconde saison de Last Chance U Basketball, ou encore Goudetama, une aventure euphorique, nouvelle série animée plutôt déjantée, sur un roadtrip improbable. Le 15 décembre, vous retrouvez sur le service Violet Evergarden pour mémoire, ou encore Sonic Prime, ça je sais que c'est assez attendu par les fans, nouvelle série d'animation sur Sonic, célèbre hérisson bleu, mascotte de Sega. On y retrouve la plupart des personnages bien connus des joueurs, comme l'ennemi juré de Sonic, le docteur Robotnik. A voir ce que ça va donner, mais c'est l'une des séries très attendues de ce mois-ci. On passe alors le 16 décembre, avec en ajout Bloodshot, film d'action avec Vin Diesel, tiré des comics de Valiant. C'est sur un soldat qui est amélioré avec de la technologie, et qui décide de se venger. Bon, pour être honnête, je ne l'ai pas trouvé particulièrement très bon, mais pour ceux qui l'auraient raté à sa sortie, et bien c'est pourquoi pas l'occasion. Autre genre, cette fois une réelle nouveauté, vous avez The Recruit, nouvelle série d'action avec Noah Centineo, vu dernièrement dans Black Adam. Il incarne là un jeune avocat engagé par la CIA, qui pour ses débuts va plonger dans un énorme conflit, avec une ancienne agente qui menace de tout révéler. Ouais, pour première mission, c'est pas facile. Citons autre genre bardo fausse chronique de quelques vérités, le nouveau film du grand Alejandroji Inaritu, à qui l'on doit The Revenant, ou encore Birdman, qui ont tous été primés. Ce programme retrace le parcours d'un journaliste mexicain vivant à Los Angeles, qui doit retourner dans son pays natal, pour faire face à ses souvenirs. Bon, et pour terminer ce 16 décembre, sera ajouté Tempête de Noël, nouvelle série, où pendant 24 heures avant Noël, beaucoup de monde se retrouve coincé à l'aéroport d'Oslo. Soupçons d'aucune série sur l'histoire d'un écrivain accusé du meurtre de sa femme, tous les goûts sont permis, nouvelle compétition culinaire, et la partie 4 de Paradise Police, c'est réanimé bien trash, bien bien trash. Le 20 décembre débarquera la première partie de Seven Deadly Sins Grudge of Edinburgh, et le 21 décembre, peut-être attendu par certains, la troisième saison de Emily in Paris, oui, déjà. Le retour de Emily, qui occupe depuis maintenant quelques années l'un de ses postes de rêve à Paris, bien loin de sa vie à Chicago, au programme de l'amour, et surtout un maximum de clichés. Le 22 décembre, là aussi l'un des programmes que j'attends énormément de ce mois-ci, on a la seconde saison de Alice in Borderlands, il était temps. Excellente série japonaise, un peu trop sous-côtée à mon goût. Pour un petit des trucs, personnellement, j'ai préféré Alice in Borderlands à la série Squid Game. C'est pas exactement la même chose, mais ils ont certains points communs. On y suit en tout cas une bande de jeunes qui se retrouvent dans un Tokyo étrange, où ils doivent participer à des jeux pour survivre. Oui, dit comme ça, ça ressemble un peu à Squid Game, mais dans le fond, c'est pas vraiment la même chose. On passe alors le 23 décembre, avec là aussi une énorme nouveauté, très attendue en tout cas par moi, parce que j'avais adoré le premier opus, on a Glass Onion, une histoire à couteau tirée. Suite donc au film sorti au cinéma, réalisé par Ray Johnson. Alors je dis suite, car on y retrouve de nouveau le détective Benoît Blanc, incarné par Daniel Craig. Mais le reste du casting sera totalement nouveau. Ce sera une nouvelle enquête, avec une nouvelle ambiance, un petit peu dans le genre des programmes de Agatha Christie. Donc si vous avez manqué le premier opus, rassurez-vous, ce ne sera vraiment pas un problème. Peut-être qu'il y aura quelques références, mais ça va s'arrêter là. Après je vous recommande quand même de mater le premier, parce qu'il est juste excellent. Bref cette fois, Benoît Blanc se rend en Grèce pour élucider un mystère, concernant des personnages haut en couleur, tous invités par un milliardaire génie de la tech, visiblement fan d'énigme. Au casting, Edouard Norton, Janelle Monae, Catherine Anne, Jessica Henwick, Dave Bautista, ou encore Kate Hudson notamment. On part donc sur de nouveau un très bon casting. Bon et pour presque terminer cette année sur Netflix, le 25 décembre, vous retrouverez Mathilda à la comédie musicale, qui raconte l'histoire d'une fille avec beaucoup d'imagination. Ou encore là aussi, plus ou moins attendu par les fans de l'univers, The Witcher, l'héritage du sang. Mini-série en seulement 4 parties, préquelles à la série The Witcher avec Henry Cavill. Enfin, pour l'instant. Bref, on va assister là à la conjonction des sphères, l'événement qui a fondé l'univers de The Witcher il y a plus de 1000 ans avant l'histoire de Geralt de Rive. Un événement qui regroupe sur la même terre, elfes, créatures et humains, etc. Ça peut être assez passionnant maintenant à voir ce que ça va donner. Bon et pour réellement terminer, le 26 décembre, vous aurez Entraître, nouvelle série thriller avec Charlie Cox à cas d'Ardeville sur un directeur du MI6 qui va voir son avenir basculer suite à la rencontre avec une espionne russe. Ça peut être honnêtement assez intéressant à voir si Netflix va beaucoup communiquer là-dessus. Le 28 décembre, on aura Happy New Year avec Kev Adams et Camille Lelouch. Et le 30 décembre, pour réellement, réellement terminer, White Noise, comédie dramatique qui suit le quotidien d'une famille américaine tentant de régler ces conflits dans un monde où règne l'incertitude. Sans oublier pour ceux que ça intéresse, la troisième saison de La Reine du Sud. Voilà plus ou moins les principales nouveautés qu'il ne faudra pas manquer ce mois-ci, ce Netflix. Je vous invite, comme d'habitude, en commentaire à me partager vos attentes. Moi, je vous avoue que The Witcher, Glass Onion ou encore évidemment Alice in Borderlands et Pinocchio que j'ai déjà vu, c'est clairement mon quatuor des grosses attentes de ce mois-ci. Mais en commentaire, n'hésitez pas à me faire votre top. On se retrouve en tout cas en fin d'année pour les nouveautés de janvier 2023. A voir maintenant ce que ça nous réserve. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.